Alléluia, Alléluia, bonjour les bien-aimés, et soyez bénis dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est votre servante moyen, il faut aimer ce que nous faisons, que le nom de Jésus-Christ soit béni. Amen. Jésus-Christ est Dieu, il est Dieu, voilà, il est Dieu, il est Dieu. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Jésus-Christ est notre gloire, il est notre force, il est notre appui. Jésus-Christ sauve, il bénit, il lève. Alléluia, que son nom soit béni, que son nom soit célébré, que son nom soit loué. Alléluia, nous allons lui présenter, sois mon Père, je vais te dire merci pour ta présence, merci Roi des Rois. Béni sois-tu, c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Alléluia, Jésus-Christ est fidèle, Jésus-Christ est si bon. Voilà, nous allons prendre Hébreu 13 et nous allons lire le verset 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia, Jésus-Christ n'a pas changé. Dans ta pensée, à cause de tes problèmes, tu te dis que Jésus-Christ a changé. Il n'a pas changé. Jésus-Christ est là, il est avec toi. Amen. Le Saint-Esprit est avec toi. Que le Saint-Esprit t'effortifie, toi qui traverses des moments difficiles. Le Saint-Esprit est là pour confirmer la parole de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit est là pour que tu t'élèves, que tu prennes les âmes spirituelles et que tu chasses tous ces démons, ces esprits sataniques, ces puissances des ténèbres. Jésus-Christ est présent dans ta barque, n'aie pas peur. Près Jésus-Christ, il est sauveur, il est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Il sauve, il bénit, il élève, il guérit, il rénovet, il régénère. Jésus-Christ est notre gloire, il est notre guide. Alléluia, que son nom soit béni. Amen. Que son nom soit élevé, que son nom soit glorifié. Amen. Je vous ai dit que nous prions beaucoup. Nous prions, je sais que vous aussi vous priez, mais Dieu donne la révélation à qui il veut. Mais je crois que tout chrétien, quand tu lis le livre de Joël, tu vois que Dieu a fait la promesse à tout le monde. Donc chacun de nous, chacun de ses enfants doit avoir des visions, des révélations, des songes. Alléluia. Lève-toi et prie. Prie de nuit, tu peux prier la journée. Et il faut prier. Et puis il faut méditer aussi la parole. Alléluia. Notre Dieu est vivant. Notre Dieu est réel. Notre Dieu est tout-puissant. Il est merveilleux. Il est le Dieu suprême. Voilà. Que son nom soit El-Saté. Que son nom te fortifie, te guérisse, te donne tout ce dont tu as besoin. Notre Dieu est réel. Amen. Il est réel. Jésus-Christ est vivant. Il est un Dieu protecteur. Il est notre victoire. Il est notre bouclier. Il est notre appui. Jésus-Christ vient dans le cœur de ceux qui le désirent. Il t'étend la main. C'est un bon Samaritain. Viens à Jésus. Il est le père des orphelins, le mari des veuves. Amen. Je ne dis pas des veuves joyeuses. Mais je dis des veuves, des vraies veuves. Que le nom du Seigneur Jésus-Christ soit célébré. Il a dit que ton cœur ne se trouve point. Alléluia. Jésus-Christ, notre gloire. Jésus-Christ, notre force. Jésus-Christ, notre directeur. Alléluia. Il est mon patron. Alléluia. Il est tout pour moi. Amen. Que son nom soit béni. Malgré la méchanceté des gens. Malgré ce que les gens diront. Je ferai toujours l'œuvre de Dieu jusqu'à ma mort. Amen. C'est ça qui est la vérité. Alléluia. Que le nom de Jésus soit béni. Voilà, la nuit dernière, le Seigneur va me révéler. Il faut dire que le Seigneur peut se révéler de plusieurs manières. Il te révèle les choses cachées. Beaucoup de choses. Amen. Mais je vais dire à tous les chrétiens d'éfléchir les genoux. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous avons besoin du Seigneur pour aller de l'avant. Notre Dieu est un Dieu sage. Il est un Dieu réel. Il est fidèle dans toutes ses voies. Alléluia. Accrochons-nous à lui. Alléluia. Accrochons-nous à Jésus-Christ. Ce que je suis en train de dire, n'hésitez pas. Mais accrochons-nous à Jésus. Amen. Que son nom soit élevé. Notre Dieu est aimable. Il est le Dieu de compassion. Le Dieu réel. Le Dieu fidèle. Que son nom soit béni. Aujourd'hui, vous savez ce qu'il y a en train de se dire. Voilà. Il y a le pape, le patron de l'église catholique, qui demande à ce que les prêtres, l'église catholique, bénissent les homosexuels. Alléluia. Il faut dire que nous avons nos coutumes, nous, en Afrique, ici. Et nous ne sommes pas habitués à ce genre de pratiques. Il y en a bien des gens qui sont habitués à faire cela. Mais ce n'est pas la peau noire. Les noirs ne connaissent pas tout ça. Le noir a sa femme. Il a deux femmes, trois femmes, quatre femmes. Juste à dix femmes. Le noir aime ça. Mais le noir n'est pas habitué à cela. J'ai vu dans les journaux aujourd'hui que les prêtres disent qu'il y a l'évêque qui a dit qu'il faut s'abstenir de bénir ces couples. Ça veut dire que deux hommes qui se marient, deux femmes qui se marient. C'est bien beau dans les autres pays, mais pas en Afrique. L'Afrique est déjà en retard. Les gens ont pillé nos ressources. Les gens ont fait des Africains ce qu'ils veulent. Aujourd'hui, vous voyez, la France ne veut plus accueillir le noir. Ce sont eux qui sont prêts. Ils sont prêts à chasser les noirs et ils le font. Et personne ne parle. Mais demain, quand les Africains vont se soulever aussi, c'est tout le monde entier qui va se soulever. Parce que je me souviens qu'en 2004, il y avait les jeunes patriotes qui ont dit, les blancs au dehors, allez-y chez vous, dégagez. Les gens ont chargé ça, les médias, partout dans le monde parlaient de ça. Mais là, ils sont en train de m'attraiter les Africains. On nous dit qu'il faut faire sortir les Africains, tout et tout. Et puis, on vient nous imposer encore ce que nous ne faisons pas. Ça, l'Africain ne connaît pas ça. Tu vas aller dans un village. Tu vas dire, je te présente mon mari. Et puis, on te voit trois femmes. Tu t'en vas chercher une autre femme. Vas-y, mon mari. Mais elle a des seins. Même si elle a coupé des seins, la femme, quel que soit ce qu'elle va faire, on sait que c'est une femme. Par sa douceur, par sa démarche, on sait que c'est une femme. Voilà. Maintenant, il va se présenter et dire, je suis un homme. Non. Voilà. Donc, je vais dire quoi? Je vais dire que nous sommes dans les églises évangéliques. Ça, ça ne nous concerne pas. Parce que tu ne vas pas te lever pour aller t'arrêter devant nos pasteurs des assemblées de Dieu ou bien de, comment on appelle, la bâtisse ou bien par tes côtes ou réveils. Tu vas te lever pour aller t'arrêter devant eux. Toi et ta copine ou bien toi et ton copain. Vous, deux sexes, deux personnes de même sexe pour dire bénissez-moi. Mais c'est le feu qui va descendre. Je crois que le pape, il est un peu fatigué. Et il doit se reposer. Comme, bon, là-bas, ils ne vont pas à la retraite. Mais je crois qu'il doit être un peu fatigué. Donc, il faut faire beaucoup attention. C'est vrai, c'est bien beau de dire. Mais est-ce que lui, il a déjà béni les homosexuels, les lélés? Il faut faire attention. Voilà. On va me dire que c'est la liberté. Mais jusqu'où va cette liberté? La liberté de quoi? De deux hommes qui vont ensemble, tout et tout. Non, ça, je ne veux pas accepter ça. Je demande au Seigneur d'épargner l'Afrique. Pas la Côte d'Ivoire seulement, mais de toute l'Afrique. De toute l'Afrique. Les noix souffrent trop. Les noix font pitié. On mange tout ce qui vient de chez les Blancs. Ils ne veulent pas des injections. Ils vont déverser ça en Afrique. S'ils ont mis du poison dans des poulets, ils vont déverser ça sur l'Afrique. Si les sucrées là sont périmées, ils vont déverser là-bas. S'il y a des vieux habits, les brodes là, ils vont déverser sur l'Afrique. Il faut que tout cela s'arrête maintenant. On annoncez que le Seigneur nous bénisse. Maintenant, je vais vous envoyer la révélation. Attends, je suis à combien de minutes là ? Pour ne pas que ça se coupe, je suis à neuf minutes. Je vous ai dit que moi, il y a besoin d'aide. Je suis fatigué de le dire. Je suis fatigué de le dire. Si vous avez les moyens, vous pouvez nous aider. Vous voyez que c'est flou là. C'est un vieux cellulaire de peut-être 8 ans. Je suis allé se lever depuis combien de jours je fais avec. Je me débrouille avec. Donc, je vais dire à tous nos frères et sœurs de nous aider. Tous ceux qui viennent sur Moyet-TV. Voilà. Orange, mon est 07 11 35 69 00. Orange, mon est 07 11 35 69 00. Voilà. Vous pouvez m'écrire aussi à Moyet-Clamant, 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 Arrobas-Gemail.com. Alors, d'accord. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me donner des sujets de prière sur Moyet-Clamant, Moyet-Clamant, Arrobas-Gemail.com. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Je vais enregistrer. C'est pour ça que je n'ai pas, ça ne me donne pas le courage d'enregistrer parce que c'est flou. Voilà. Il y a des gens, il y a quelqu'un qui m'a dit, même si c'est flou, même si c'est ta voix, nous on veut ta voix seulement, on veut que tu nous donnes des révélations. Vous ne voulez pas donner 5 francs même et puis vous voulez cette image-là. Vous voyez que c'est flou. C'est un vieux, un très vieux cellulaire. Voilà. Je demande aux frères et sœurs de nous aider. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Et que le Seigneur nous éloigne des homosexuels et tout. Voilà. Ils peuvent prier, ils peuvent aller à l'église, mais bénir leur union, je crois que Dieu n'a pas encore dit ça. Ils peuvent aller à l'église, ils peuvent être sauvés. Moi, j'ai évangélisé beaucoup d'homosexuels. Je les ai évangélisés, ils étaient prêts à aller à l'église. Il faut prier pour ces personnes, il faut les aider dans la prière. Ils ont besoin de Jésus, ils ont besoin de Jésus. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. Au revoir. C'est votre servante mariée. Aimez, abonnez-vous et connaissez-vous. Merci. Bah... Mi boleh yeme'. ... ... Sous-titrage ST' 501